Aujourd'hui on a rien à propos de pomme. C'est-à-dire que j'épuisque les pommes avec la petite machine, pas mal. On va panier comme ça s'il est plus cher en 20 minutes. On va panier plein. Ça c'est les pépins, la poubelle ou les poules. Donc voilà les pommes épluchées. Pour ceux qui veulent faire des tartes aux pommes, je vais vous faire voir. L'avantage de cette petite machine là, c'est que quand votre pomme est épluchée, ça fait une pomme en accordé. Et pour faire une tarte aux pommes, vous avez juste à couper en deux. Et là vous avez vos tranches de pommes. Magnifique. Je vais même essayer d'éplucher une poire avec la petite machine. Je ne sais pas si ça va le faire, mais ça pourrait le faire. Et bien c'est magnifique. Même les poires. On épluche les poires avec, vous voyez. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec la poire. Les tranches, la bourrée de chocolat ou je ne sais pas quoi. Moi j'ai trouvé une pomme de terre. Alors on choisissait une pomme de terre à peu près de la grosseur d'une pomme. Voilà, on va voir ça. Donc c'est un peu plus doux alors. Peut-être l'aider un peu. La pomme de terre là. Là c'est peut-être un peu plus dur. Donc là, pour la pomme de terre, il faut donner un coup de main. En attendant, ça ne fait pas. Et voilà. Donc votre pomme de terre, elle est en accordéon aussi. Et vous pouvez mettre dedans une petite saucisse à l'intérieur. Comme il y a le trou de... Puis le bâtonnet de pomme de terre, vous ne le perdez pas. Vous le récupérez, vous le faites tuer. Donc là, je vais mettre du sucre dans mes pommes. J'ai un gros fétis de pommes. Mais j'en mettrai plus de sucre. Vous sucrez à votre idée. En vrai, pour un kilo de pommes, je mets à peu près sans... Une valeur de quoi ? 100 grammes de sucre. Mais très peu de sucre. Ça dépend des pommes que vous avez. Si c'est de la pomme douce, vous n'en mettez presque pas. Si c'est de la pomme acide, vous en mettez un peu plus. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire cuire à feu doux. Donc moi, je fais cuire mes pommes à feu doux. Je ne mets pas d'eau. Pas du tout d'eau. Et je laisse ça cuire pendant... Jusqu'à temps que ça réduise. Et je finis au mixeur. Et après, je mets en pot et je stérilise pendant une heure et demie. Donc, ma compote est pratiquement cuite. Je vais la finir au mixeur. Et après, je vais la stériliser pendant une heure et demie. Je vais la finir tout de temps. Jusqu'à. 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 Je vais la finir. Jusqu'à. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501